et bien salut tout le monde c'est flo no cadeau j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui on se retrouve sur battlefield 1 pour un petit gameplay en live on est en mode opération sur balaf 2 50 1 et on va voir aujourd'hui les armes les plus inutiles de battlefield 1 donc le but c'est de faire un gameplay qui va passer pas trop mal donc le ratio faut qu'on soit supérieur à 1 et voilà on commence tout de suite avec la classe soutien on va voir toutes les classes pour chaque classe il ya une arme que je trouve vraiment inutile qu'on peut supprimer et là tout de suite on commence avec la u hot et on capture le point assez cool la u hot franchement c'est la classe l'arme niveau 10 je la trouve vraiment inutile on pourrait la supprimer de ce jeu accompagné alors pourquoi déjà je vais recharger déjà parce qu'elle a un petit chargeur une cadence faible 26 balles ou là on parlons par exemple par rapport au bar au bar il a 20 balles mais elle a une super bonne cadence il a de bons dégâts celui-là il a rien pour lui la u hot d'ailleurs on la voit même pas en jeu c'est pour ça toutes les armes que je vais vous présenter les quatre on les voit pas du tout en jeu donc on est reparti avec cette u hot ou yo je sais pas comment on dit u hot peut-être là et en plus on est dans le brouillard ça aide pas moi j'ai fait un double kill les quatre balles direct le chargeur ça va que c'est à l'estat par contre et on essaye le tir au jugé bon l'a eu quand même grenade impact et on se fait revive ok de toute façon je vais changer après je sais pas pourquoi j'ai commencé par soutien parce qu'on arrivait directement dans les tranchées tu vas faire ça et j'ai une mine ventouse ah ouais d'accord je l'avais pas vu lui il a eu du bol alors je vais me faire revive ouais cool ça c'est dave ok elle est super stable par contre et on va peut-être les baquer même par là non je me fais suivre j'ai eu peur alors là oh la cadence et on va essayer le colibri oh dommage oui parce que j'ai équipé le colibri à toutes les armes j'ai équipé le colibri dommage il était super low on aurait pu l'avoir celui ci alors on passe en classe médecin vu qu'on est dans les tranchées assaut pardon avec le 12g automatique dont j'ai pris le variation chasseur mais elles sont tous pourri de toute façon les 12g j'aime pas du tout il n'y a pas de balle cadence automatique ça ouest même pas de près non franchement chargeur le viseur nul donc celle ci franchement la classe assaut si on pouvait en supprimer une supprimer une ce serait celle ci je sais pas ce que vous en pensez mon avis tout le monde est d'accord avec moi voilà enfonce enfonce oh je l'ai mis dans la tête alors attend une grenade grenade oh c'était pour moi ça et le petit revive qui passe c'est sympa oh j'ai réussi à l'avoir alors pour le moment ça se passe pas trop mal avec les armes que je considère les plus les plus nuls de ce battlefield 1 il y en a un là mais je vais pas l'avoir oh mais je sors le colibri mais c'est le réflexe mais bon ah peut-être il y a huit points de vie qu'il avait ça se trouve avec deux balles ça passait mais je sais même pas combien ça fait de dégâts j'ai fait zéro kill pour le moment avec ce colibri voilà oh oui c'est bon oh mince j'ai pas vu lui en fait faut pas trop spammer j'ai l'impression on a tendance car non grâce à la bonne cadence de tir n'attendait c'est cool ça qu'est ce que je fous ici grâce à sa bonne cadence de tir on a tendance à fouler mais je crois qu'il faut pas faire ça avec celui ci donc forcément le fusil à pompe oula oula uniquement pour et on a pu capturer uniquement pour les combats rapprochés on va changer après vous allez voir on changera de classe oula je vais réarmer tout de suite parce que cinq balles ça part super vite donc ouais il faut vraiment privilégier le corps à corps se faire tout petit alors là qu'ils me disent pas que c'est du c'est nous bah ce fusil à pompe parce que c'est vraiment le plus pourri oula oula ou encore ça fait deux fois bon on va changer de classe justement on va en de suite respawn là on passe en classe médecins avec moi le plus pourri alors j'aime beaucoup le modèle 8 en version 25 étendue et là on passe au calibre 35 usine alors vous allez voir pourquoi je l'aime pas c'est le seul qui n'a que cinq balles alors que cinq balles ouais déjà haut dommage que ça voit ils sont déjà partis les balles en plus c'est une grosse cadence de tir bon j'ai eu l'assist mais voilà on passe on passe notre temps je me soigne tout de suite on passe notre temps ce qu'est ce qui me fait oh déjà mortier passe notre temps en charge avec celui ci allez on est reparti ici et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde ok il ya du monde là headshot ok il y en a d'autres là voilà ça y est on recharge déjà ça m'énerve parce qu'il ya le temps qu aller j'ai envie de l'avoir lui un petit kilo colibri bon bah tant pis j'ai essayé j'ai essayé je vais jeter quoi ça fait un dur un petit pétarabille bon ça franchement le colibri c'est une petite dédicace mais pareil ils aura pu s'en passer là je guette et on est pas mal on est une bonne team là ça va il ya pas mal de chargeurs encore heureux oula attend temps il me chauffe lui là bas je me fais petit là on est mal je vais faire un petit spring dès que je prends mon soin allez oh bah tant pis pour toi mon grand alors faire le sprint je vous rappelle ça permet de subir moins de dégâts et ça permet de se vite se mettre à couvert aussi et là on va respringter par là bas voilà donc si je me fais toucher on prend moins de dégâts et on se met vite à couvert donc deux possibilités pour les sentinelles c'est bien on peut les shooter on les embruche ils sont où ok maintenant si 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 on a trois points capturés c'est un peu plus difficile en général ça se passe pas trop mal là faut vraiment précis oula ça sert à rien je sorte mon colibri face à lui oh je l'ai eu par contre à chaque fois je me suis fait tu oh bah oui avec ça forcément donc on va changer de classe on va passer à classe éclaireurs avec l'arme inutile de la classe des classes éclaireurs pardon la m 1930 version expérimentale donc le seul avantage qu'il a c'est d'avoir une arme un peu atypique dans la classe sniper on va dire et qu'il a 41 balles mais bon 41 balles orbus voilà je vois duel face à une basique mp18 c'est tout de suite perdu par contre on est bien on a d'autres voilà au jugé on est bien on peut tartiner donc celui qui aime tartiner c'est cool moi en général j'aime bien les pistolets avec des grosses grosses à oula grosse cadence de tir je vais faire ça comme ça viendront et ils ont déjà perdu le secteur mais non pourquoi je me crame comment j'ai fait pour me cramer aussi rapidement on est reparti ici c'est un peu c'est pas évident parce qu'on est en contrebas mais je trouve qu'on a quand même une sacrée équipe au final c'est pour ça que j'ai changé rapidement de classe parce que je pense que la partie va être très très rapide oh ah oui d'accord forcément il était au calme là haut allez toi oula tu as été chaud oh non je sais pas ce qui s'est passé là j'ai voulu mettre un coup de cut il est parti à la charge on voit plus que le point à capturer là les gars faut qu'on fasse c'est pas moi qui vais trop vous aider attend on va on va spotter un allez oh là là c'est très difficile et nous avons gagné bon donc vous voyez les armes les plus inutiles de jeu la huote pour la classe soutien on a joué le 12g pour la classe assaut on a joué le modèle 8 en version 35 pour la classe médecin et le m1903 version expérimentale pour la classe éclaireur et en cela on a ajouté en plus ça de colibri et on va voir le résultat des scores bon bah du coup on passe sur la map à bien mais tant pis résultat du score j'avais fait 19 à 10 paris tenu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne en tout cas merci à tous ciao bye Générique